Enfin, nous y voilà. Il est loin ce 21 octobre 2005, où le Lerchenberg fut frappé d'un avis défavorable par la commission de sécurité. Propriété de notre paroisse depuis toujours, nous avions la responsabilité et l'obligation de mener une réflexion quant au devenir de ce lieu. De consultations auprès des utilisateurs, aux réunions avec la mairie, des demandes de conseils à l'évêché, aux consultations de cabinets d'études, de construction de business plans, au rendez-vous avec les banques, de moments de partage avec les collectivités locales ou de réunions de chantier constructives. Nous sommes enfin arrivés au 14 février 2024, jour de la commission de sécurité, qui enfin nous autorisa à réouvrir et réexploiter ce bâtiment. Presque 20 ans pour retrouver l'âme et l'esprit des pirmiers de l'époque, initiateurs de ce lieu. Mais me direz-vous pourquoi s'être lancé dans un tel projet ? Notre volonté était de renouer avec l'idée d'origine, qui était créer un lieu initié par l'ébillise pour les jeunes du quartier, un lieu d'expression et de rencontres intergénérationnelles. L'idée était d'offrir un espace d'accueil, de partage et de rencontres agréables, pratiques et modernes pour tous les habitants des associations du quartier, de toute l'origine et la destination multiple. C'est d'avoir réellement un rôle social dans la cité. L' lieu d'accueil aussi pour les entreprises, avec une offre correspondante à leurs exigences, tout en leur proposant la mixité entreprise-association, et comme vous l'avez pu le découvrir, dans un cadre verdoyal. Nous poursuivions trois objectifs. Acquévir les associations, les particuliers, les entreprises, séparément ou simultanément. Rendre le fonctionnement autonome et être un lieu éco-responsable. La page était vraiment blanche. Nous avions tout à construire simultanément. Le juridique, le financier, l'architecture et bien sûr le fonctionnement. Pour la partie travaux, nous avions débuté en juin 2017, avec un cabinet de programmation qui a estimé les travaux en fonction de nos exigences, les souhaits, donc estimés à à peu près 2,5 millions d'euros. Le 16 septembre 2020 est donné le premier coup de pioche pour s'achever en février 2024, en passant par du désarmontage, de la démolition, du remplacement de menuiseries sur les fenêtres, l'isolation totale thermique et acoustique et vieux, une rénovation complète des installations électriques et sanitaires et de chauffage, la restructuration de locaux par des nouveaux cloisonnements et des nouveaux passages, une extension et des espaces extérieurs. Le coût final est à 2,6 millions d'euros de travaux, auxquels il faut rajouter la maîtrise d'oeuvres réalisée par la ville de Mulhouse, que nous pouvons estimer à près de 350 000 euros. Ce chantier a nécessité la tenue de 134 millions de chantiers et la mobilisation de 22 entreprises locales, que je souhaite saluer pour leur professionnalisme et leur engagement à nos côtés. Pour compléter le tableau chiffré, le financement de ce projet, je le rappelle, 2,6 millions d'euros, fut possible d'abord grâce au soutien de la ville de Mulhouse et de la collectivité européenne d'Alsace. La CEA, à elle seule, a financé plus de 607 000 euros. Les fonds de la paroisse, les fonds propres de la paroisse et les emprunts contractés par la fabrique, propriétaire, et l'association Le Lerche, l'exploitant, ont permis de boucler le financement. Mais au-delà de ces aspects chiffrés, je souhaite exprimer en ce jour toute ma gratitude et reconnaissance aux hommes et aux femmes qui ont permis, à un moment ou à un autre, la mise en route et la réalisation de ce projet. Je souhaite tout d'abord rendre hommage au père Gérard Vellet, qui fut un moteur d'énergie et de soutien sans faille à l'idée d'un nouveau Lerchenberg. On peut l'applaudir. Ensuite, permettez-moi d'exprimer une querelle de merci. Merci au père Jean-Claude Clotz, qui fut motivé et engagé dans la création d'une maison pour toute la communauté. Merci à Pierre Schmitt d'avoir tenu la maison pendant 50 ans. Exemple de persévérance et de droiture, homme de conviction et d'engagement. Pierre, tu es un exemple. Je souhaite également saluer Francis Haidt, qui, en tant qu'architecte, élaborera les premières pistes de rénovation. Merci aux paroissiens, aux associations de leur soutien et leur patience, à l'équipe projet que nous avons constituée. Je tenais à remercier particulièrement Jacques Rigenbach, je ne sais pas où il est, là-bas, un tout fouet. Voilà, pour son aide, pour son aide au quotidien et au partage de ses connaissances précieuses dans l'architecture. À Jean-Denis Prumaé, qui est un défenseur de Zornac et conseil en gestion et organisation juridique. À François Mouner, comme vous avez vu tout à l'heure, président de l'association Le Lerche, partant d'une page blanche, c'est vrai, François, dans le brouillard, et puis maintenant, avec une montagne de dettes. Merci. Merci, très grand merci, au service de la ville de Mulhouse, pour leur efficacité et leur patience et leur grand professionnalisme. En particulier, M. Xavier Bouillement, architecte de la ville, M. Yorécham, ici présent, Mme Hattstadt, M. Bayoral, et une mention particulière pour M. Pariot, qui a dû me supporter pendant toutes ces réunions. Merci, particulier, encore une fois, à Mme le maire, pour avoir eu le courage de nous faire confiance pour ce projet et de nous soutenir et de nous suivre. Merci, Michel. Merci à la collectivité européenne d'Alsace, en particulier, M. Marc Monk, qui s'est présent, vice-président de la CEA, qui a cru en notre projet, qui est venu visiter avec Michel Huss le chantier et pour voir de visu comment ça se passait. Merci, Marc, de votre présence. Merci aux conseillers d'Alsace, de notre canton, Catherine Rapp et Alain Couchaud, sans qui rien n'aurait été possible et qui ont soutenu de bout en bout le projet et sa mise en œuvre. Merci à vous. Merci, Monseigneur, pour votre présence qui nous honore et marque, à l'image des fondateurs de ce lieu, la présence de notre communauté paroissiale dans notre quartier. Merci enfin aux bénévoles qui, chaque jour, œuvrent pour faire vivre ce lieu, non seulement le bâtiment, mais comme le disait François, l'esprit qui y règne. Alors là, je me l'entends quelque chose. Merci, Christine. Merci, Evelyne. Merci, Janine. Hélène. Merci, Marcel. Marc, Étienne, Martine, François, Nathalie. Forcément, je viens d'en oublier. Vous m'en excuserez. Pour les moments, avec vous, partagez. Merci également à Jérémy, qui a la lourde tâche de faire vivre le lieu de la, l'animation et les manifestations qui ont lieu dans ce bâtiment. Enfin, merci à vous toutes et à tous qui êtes présents aujourd'hui. que cette foule d'un jour soit la foule de toujours au service de Lerchenberg. Merci.